Merci d'être venu, on va vous présenter et vous parler du lift and shift et comment le faire sans compromis de sécurité. Le lift and shift, qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne savent pas ? C'est le concept de prendre une vieille application, quelque chose qui a été développé il y a longtemps, et de le porter dans le cloud sans tout redévelopper. Donc vraiment, on l'apprend, lift and shift, hop, dans le cloud. Je me présente, moi je suis Benjamin Meriot, je fais de la sécurité dans le cloud, donc j'accompagne les entreprises sur leur projet cloud, sur tout ce qui est bonne pratique, les choses à faire, à ne pas faire, puisque justement on verra après que la sécurité dans le cloud ne s'aborde pas tout à fait de la même manière que sur les vieilles infras. Et le week-end, j'aime beaucoup tout ce qui est IoT, embedded, et bricoler avec ça pour découvrir de nouvelles choses, de nouvelles technologies. Alors je me présente également, je m'appelle Pascal Gillet, alors moi je n'ai pas d'adhérence particulière à la sécurité à l'origine, j'interviens plutôt sur des sujets de type cloud et big data, et voilà. Et Ben et moi on travaille à Stacklabs, donc c'est une société qui est née à Toulouse, qui est toulousaine à l'origine, et qui a maintenant deux ans d'existence, mais voilà, donc on s'ouvre un peu à l'extérieur, on peut bosser sur des projets, on commence à bosser sur des projets un peu à l'extérieur. Et voilà, et donc à Stacklabs on met en avant surtout une expertise technique, donc on est tous, on peut le dire, des passionnés de technologie, on est tous des geeks, et donc ça donne lieu à des débats enflammés sur des langages, des technos, comme vous pouvez l'imaginer. Et voilà, donc ce qui est intéressant à Stacklabs c'est que du coup on a un peu de temps pour participer à différentes choses, on peut écrire des articles techniques de blog, on peut participer à des conférences, enfin en tout cas la boîte nous dégage du temps pour faire ce genre de choses, et c'est très bien. Du coup on fait la promotion du logiciel libre et open source en règle générale, et puis surtout on essaye de gérer notre boîte selon aussi les principes open source. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire par exemple tout simplement, toutes les décisions liées à la gestion de la boîte sont prises en commun, et on utilise des outils open source pour ça, c'est-à-dire que par exemple on utilise GitLab pour prendre nos décisions, et tout ça c'est archivé, c'est documenté, et donc on va pouvoir avoir des conversations écrites dans GitLab sur un point en particulier, et donc c'est comme ça qu'on va arriver à un consensus pour prendre une décision. Donc si vous êtes intéressé par StackLabs, on pourra en discuter à la fin. Donc revenons à nos moutons, on va vous parler de sécurité. Donc ça c'est juste un petit slide de rappel pour moi-même, pour éviter d'utiliser les termes crypté et décrypté, parce que vous le savez c'est des mauvais anglicismes, il ne faut absolument pas utiliser ces termes-là. Oui, en l'occurrence oui, surtout pas décrypté. On va effectivement parler plutôt de chiffrement et de déchiffrement, donc on dit qu'on chiffre un message avec une clé, et puis on va déchiffrer ce message à l'aide de cette même clé, et quand on décrypte un message en fait on va casser le code quelque part, on va décoder le message mais sans l'aide de la clé. Mais donc si par malheur je viens utiliser ces termes pendant la présentation, veuillez ne pas trop m'en tenir rigueur. Donc on va parler de cloud public. Donc le cloud public, vous le savez c'est un monde formidable. Notamment les grands fournisseurs de cloud que vous connaissez, donc GCP, Google Cloud, AWS d'Amazon, Azure de Microsoft, nous ouvrent un monde meilleur. Tout ça nous permet de réduire nos coûts d'infrastructure, ça permet d'alléger nos tâches d'infrastructure. Il y a cette notion de disponibilité, c'est-à-dire on va pouvoir augmenter la disponibilité des applications et des services qu'on y déploie. Il y a cette notion d'élasticité, c'est-à-dire qu'on va pouvoir à l'envie scaler notre infrastructure pour adapter la charge qu'on imprime à nos applications et à nos services. Et donc tout ça permet de faire du time to market rapidement, et puis on est très content, ça permet de moderniser notre infrastructure. Donc on va pouvoir déployer nos applications dans une infrastructure dans laquelle on a confiance, qui est sécurisée et qui est globalisée, puisqu'on a accès à des data centers de par le monde. Alors tout ça, c'est très bien. En termes de sécurité, les fournisseurs de cloud nous fournissent des fonctionnalités qui sont intégrées. Donc on a de la sécurité à tous les niveaux, notamment la gestion des identités, donc qui a le droit de s'authentifier à la plateforme, et puis on va pouvoir définir des rôles et des permissions pour savoir qu'est-ce qu'on a le droit de faire concrètement une fois qu'on est authentifié. On a de la sécurité à d'autres niveaux, au niveau du réseau, au niveau de l'infrastructure et au niveau des données, quand on parle des services de stockage. Donc on va pouvoir chiffrer les données au repos. Donc là, je fais référence aux différents services de stockage. Et puis on va pouvoir aussi chiffrer nos données, nos échanges en transit, avec l'usage systématique, par exemple, de HTTPS pour sécuriser nos endpoints. Et puis, donc tout ça, c'est très joli. On a des services managés avec de la sécurité managée intégrée directement dans la plateforme. Et puis, au final, on a des services de monitoring qui permettent de surveiller tout ça avec des systèmes de logs intelligents, etc. Comme vous l'avez compris, la description que vient de faire Pascal est un peu idéale. Et ce n'est pas tout le temps aussi rose, en fait, puisque quand on migre dans le cloud, si en tout cas c'est mal fait, il peut y avoir de grands risques. En tout cas, il faut en être conscient et il faut bien aborder sa migration dans le cloud. Donc ça, c'est les 10 plus grands risques, en fait, lors d'une migration dans le cloud qui a été rédigée par le WASP. Et donc justement, on va les voir. Donc le risque 1, en premier, le plus important, c'est tout ce qui est imputabilité et propriété de la donnée. Donc quand on va migrer dans le cloud, on va être capable de savoir qui fait quoi sur notre cloud, qui accède à quelle donnée et à qui appartient la donnée. Donc si je mets ma donnée quelque part, à qui est-ce qu'elle appartient ? Est-ce qu'elle m'appartient toujours en tant que propriété intellectuelle ou est-ce que je viens de céder, en fait, la propriété intellectuelle ? Le risque 2, c'est la fédération d'identité. Là, ça ne nous concerne pas directement, mais c'est un point important à évoquer. C'est en général, les entreprises qui migrent dans le cloud ont déjà une base de données utilisateurs, enfin une base d'utilisateurs, donc des identités, par exemple, sur un AD. Et quand ils vont migrer dans le cloud, il va y avoir d'autres identités, des identités d'utilisateurs qui vont être dans le cloud. Et il va falloir garder, en fait, une cohérence, une homogénéité entre ces identités en local et dans le cloud pour pouvoir, justement, être capable d'imputer une action à quelqu'un, de pouvoir gérer les permissions finement. Ensuite, le risque 3, donc ça, c'est tout ce qui va être respect de la réglementation. Donc là, ça nous concerne directement, on va en reparler juste un peu après. Donc tout le monde connaît RGPD. Par exemple, voilà, c'est au client, vraiment, de mettre en place les mesures pour respecter ces réglementations-là. Donc là, c'est ce que dit la citation, vraiment, c'est pas au cloud provider, en fait. Il peut mettre à disposition des mécanismes et des moyens pour faciliter, en fait, la compliance, mais c'est pas lui qui va le faire. Le risque 5, c'est tout ce qui est données privées et l'utilisation de ces données-là, en fait, par des sociétés tierces. Ici, c'est le bon endroit pour en parler, au capital du livre, je pense. Il faut faire présentation et quand on, justement, on va utiliser un service dans le cloud, de savoir qu'est-ce qui va devenir de vos données. Comment est-ce qu'on va être traité ? Est-ce que vous en gardez la pleine propriété ou pas ? Le risque 9, c'est pas un des moindres, puisque c'est tout ce qui va être sécurité de votre infrastructure. Quand on migre dans le cloud, comme l'a dit Pascal, il y a un certain nombre de mécanismes de sécurité qui vont être fournis par le cloud provider, mais il y a aussi ce qu'on appelle la notion de responsabilité partagée. Ça veut dire que, oui, lui, le cloud provider va mettre à disposition des choses pour pouvoir sécuriser votre infrastructure, mais vous restez responsable de cette sécurité-là et de l'implémentation des mécanismes de sécurité. Donc, si vous mettez en place des serveurs, par exemple, c'est à vous de vous assurer que les serveurs sont bien à jour, qu'il n'y a pas de faille dessus. – Alors, ce qu'on vous présente aujourd'hui, en fait, c'est d'abord un retour d'expérience d'une mission qu'on a menée, Ben et moi, pour le compte d'Airbus. Alors, vous le savez, à Toulouse, Airbus ne fabrique pas seulement des avions. Ils bossent aussi dans le domaine du spatial et, en l'occurrence, là, ils envoient des satellites pour l'observation de la Terre. Alors, concrètement, c'est tout ce qu'on peut vous en dire aujourd'hui sur cette mission, parce qu'on est sous NDA avec Airbus. Sachez simplement que, dans le cadre de ce projet, on a bossé sur une application qui est dite sensible, justement. Pourquoi ? Parce que c'est une application dans laquelle Airbus développe depuis de nombreuses années des algorithmes un peu chiadés, un peu intelligents. Et, en fait, ils veulent conserver la propriété intellectuelle sur ces algorithmes et ils veulent conserver leur savoir-faire. Et donc, ils sont d'accord pour aller sur le cloud puisque c'était l'objet de cette mission. Par contre, ils veulent avoir des garanties de sécurité supplémentaires. Alors, cette application, elle a un statut juridique un peu particulier qui s'appelle PSTN, ça veut dire Patrimoine scientifique et technique de la nation. Donc, c'est simplement un statut qu'on va déposer au niveau par l'État. Et, en fait, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si le code de cette application vient à être volé d'une quelconque manière, le voleur, déjà, peut être poursuivi pour ça. Mais surtout, Airbus peut être également poursuivi par l'État parce qu'il n'a pas suffisamment protégé son code. Voilà. Donc, quels étaient les besoins d'Airbus sur ce projet en particulier ? C'était effectivement de profiter des avantages du cloud puisque, vous le savez, c'est un peu le nerf de la guerre en ce moment. C'est tout le monde porte son activité sur le cloud. Et, en l'occurrence, Airbus, il va à fond. Donc, l'idée, c'était de profiter des avantages du cloud. Il fallait aussi serviciser leur application parce que c'était une application qui était d'abord destinée à un usage interne. Donc, là, l'idée, c'était de l'ouvrir à l'extérieur. Donc, le but, c'était d'y apposer une API, une API HTTP en l'occurrence, donc pour pouvoir l'ouvrir à des clients externes. Donc, l'idée, c'était de profiter de la scalabilité offerte par le cloud provider, donc de pouvoir scaler en fonction de l'usage qui est fait de cette application. Et puis, ils voulaient éventuellement monétiser leur application. Et ça, c'est facilité par les outils de facturation qui sont fournis par le fournisseur de cloud. Alors, tout ça, c'est très joli, mais ça apporte son lot de contraintes. Tout d'abord, on l'a observé, il y a quand même une résistance au changement qui est assez lourde parce qu'en fait, ils veulent aller sur le cloud, mais ils y vont un petit peu à reculons, surtout par rapport à ces aspects de sécurité. Il y a des adhérences aux technologies qui sont assez fortes puisque là, en fait, quand on parle d'aller sur le cloud, quand on parle de lift and shift, en fait, on va surtout parler d'applications qui sont conteneurisées. C'est-à-dire, elle peut l'être au départ, mais elle ne l'est pas forcément. Donc, une des premières étapes pour aller sur le cloud, ça va être de conteneuriser le service ou l'application pour pouvoir l'exécuter. Et puis, en termes de sécurité, en fait, l'application, à l'origine, en elle-même, elle n'est pas sécurisée. En fait, elle est d'abord déployée sur le réseau interne de l'entreprise et donc, elle fait appel à une sécurité qui est plutôt traditionnelle, qui est plutôt périmétrique, c'est-à-dire que comme elle est déployée dans le réseau interne de l'entreprise, en fait, on fait confiance à ce réseau et c'est le réseau qui doit faire rempart pour protéger cette application. Donc, c'est le firewall qui fait la sécurité. Mais en l'occurrence, cette application, elle n'était pas protégée en elle-même. Donc, voilà. Donc, ça nécessite beaucoup d'investissement, mais pour le coup, ils voulaient y aller. Donc, allons sur le cloud. Comme tout le monde le sait, quand une application est déployée sur Internet, il y a plein de gens pour des motivations diverses et variées qui vont essayer de voir ce qu'on peut faire avec cette application-là. Et donc, c'est pour ces raisons-là qu'on a décidé et qu'on a décidé de respecter trois grandes exigences sécurité pour protéger cette application. D'abord, ça va être le contrôle d'exécution. Donc, de maîtriser le contexte dans lequel va démarrer l'application et être en mesure de s'assurer que le contexte dans lequel elle démarre est bien le bon, c'est bien le bon projet et on trust cet environnement-là. Ensuite, c'est le contrôle d'accès. Donc, qui va pouvoir envoyer des requêtes à notre application et qui va pouvoir y accéder ? Et la troisième exigence, c'est l'obfuscation. L'obfuscation qui va rendre un peu opaque l'exécution de notre application pour protéger justement ce qui est fait, comment elle traite l'information. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que ces trois exigences, en fait, on a reproduit un peu un modèle de défense en profondeur. Donc, le contrôle d'exécution, c'est avant le déchiffrement de notre application, on va s'assurer justement qu'elle va démarrer dans le bon contexte. Ce n'est pas quelqu'un qui va nous voler l'application, qui va être capable de déchiffrer et de l'exécuter sur son cluster Kubernetes, quelque part. Ensuite, le contrôle d'accès. Donc là, c'est pareil. Une fois que l'application est déchiffrée, on va dire qui a accès, quelle personne va pouvoir envoyer des requêtes à notre application. Et même une fois, en fait, que l'application est exécutée et au niveau du runtime, on ne va pas être en mesure de voir exactement ce qu'elle est en train de faire, l'application. Pour rappel, l'obfuscation, c'est ça. C'est rendre complexe, en fait, le reverse engineering, la compréhension de cette application. Ce n'est pas une protection en soi. Ce n'est pas une protection absolue, en fait. C'est vraiment le but ultime, c'est de rendre le reverse engineering, donc la compréhension de l'application, plus coûteuse que le coût de développement initial. Donc ça, c'est vraiment le but de l'obfuscation. Donc là, on va voir un exemple avec PyArmor. C'est une librairie Python. Donc là, on a choisi PyArmor, puisque la démo qu'on va vous montrer a été faite en Python. On a un Hello World, tout ce qu'il y a de plus simple. Et ensuite, après obfuscation, on peut voir qu'il est beaucoup plus complexe de voir ce que va faire l'application. Il faut savoir que ça va exécuter exactement la même chose. Ça va juste afficher Hello World, mais en fait, au premier coup d'œil, on ne peut pas savoir comment est-ce que l'application va le faire. Ce n'est pas du chiffrement. C'est vraiment juste essayer d'opacifier l'exécution de l'application. Et pour d'autres langages, il existe d'autres méthodes d'obfuscation. Donc ça, on pourra aussi, en fin de présentation, revenir dessus. En termes d'architecture, quels sont les principaux composants qu'on a mis en place dans cette solution de sécurité ? Tout d'abord, on utilise GitLab pour stocker nos sources et pour faire la gestion de conf. Et ça va être aussi le moyen de mettre en place une chaîne d'intégration continue qui sera automatisée de bout en bout. Tout à l'heure, on parlait d'application conteneurisée, dans le fait de faire du lift and shift. Là, en l'occurrence, on va utiliser Docker, puisque c'est quand même la techno de conteneurisation qui est la plus répandue. Notre cible, en termes de fournisseur de cloud, c'est Google Cloud. Mais la solution peut être portée sur n'importe quel fournisseur. Il suffit de l'adapter un peu. Il n'y a pas d'adhérence forte à un fournisseur de cloud plutôt qu'un autre. Mais ici, c'est Google Cloud. Et donc, on va utiliser des services managés de Google Cloud. En l'occurrence, principalement GKE. Donc, c'est le Kubernetes managé de Google Cloud. Et donc, Kubernetes, ça va nous permettre d'automatiser le déploiement, l'exécution et la montée en charge de notre service. Et puis, on utilise tout un tas de petits services annexes, notamment le registri. Donc, là où on va déposer notre image Docker dans Google Cloud. Et puis, tout ça tourne autour d'un produit principal qui est Volt. Et c'est justement Volt qui va nous permettre de mettre en place la sécurité à proprement parler. Alors, Volt, qu'est-ce que c'est ? Volt, c'est un produit qui est édité par une société qui s'appelle Hachicorp. Alors, peut-être que vous connaissez Hachicorp. C'est la boîte qui édite d'autres solutions comme... Pardon ? Vagrant, notamment. Il y a Consul aussi pour faire la découverte de services. Il y a Nomad, qui est un manager de clusters au même titre que Kubernetes, Terraform. Et puis, Vagrant, on l'a dit, ouais, voilà. Volt, qu'est-ce que c'est ? Alors, c'est simplement un outil qui va permettre de gérer, de stocker des secrets au sens large. Donc, vous allez pouvoir y stocker des mots de passe. Vous allez pouvoir y stocker des paires de clés-valeurs, pardon. Voilà. Et puis, là, ce qui nous intéresse, en l'occurrence, dans cette solution de sécurité qu'on a mis en place, c'est le fait de pouvoir y gérer des clés de chiffrement et de déchiffrement. Alors, Volt, c'est d'abord un serveur. C'est d'abord un service qu'on va attaquer en remote. D'accord ? Et donc, toutes les opérations de sécurité qu'on va faire au travers de Volt vont se faire au travers d'une API HTTP. Donc, il y a une interface web. On verra à quoi elle ressemble tout à l'heure. Et puis, il y a aussi un outil en ligne de commande qui va simplement frapper cette API HTTP. Il y a cette notion de rotation de secret qui est importante dans Volt. C'est-à-dire que vous allez pouvoir y gérer des clés. Et si, par malheur, vous vous apercevez qu'une clé est compromise ou corrompue pour une raison ou pour une autre, vous allez pouvoir la révoquer. Vous allez pouvoir faire de la rotation de secret. Alors, c'est là où on entre un peu dans le vif du sujet. C'est là où il faut être un peu attentif. Alors, le schéma peut être un peu abject, mais on va rentrer dans le détail progressivement. Alors, il faut lire le schéma, en gros, de gauche à droite, à gauche, de haut en bas et à droite de bas en haut. Et donc, en fait, c'est un schéma qui détaille cette fameuse chaîne d'intégration continue qu'on a mis en place et qui est complètement automatisée et qui va permettre de déployer notre application dans le cloud. Donc, il y a des codes de couleurs. En fait, l'application, elle est symbolisée par ce petit carré avec le petit triangle à l'intérieur. Et puis, il y a des codes de couleurs. Alors, l'application, elle est rouge quand on estime qu'elle n'est pas du tout sécurisée. Et puis, progressivement, on va la rendre verte. C'est-à-dire, on va pouvoir la sécuriser, la chiffrer. Et à la fin, on va pouvoir la déchiffrer dans l'environnement d'exécution pour pouvoir l'exécuter. Alors, à gauche, c'est l'environnement de build. C'est là où on va packager l'application. C'est là où on va construire l'application. Et puis, à droite, c'est l'environnement de runtime. Donc, c'est notre cible, c'est Google Cloud. Et tout ça tourne autour de Vault. Alors, la première étape, ça va effectivement d'aller tirer les sources dans notre gestion de conf. Alors, GitLab, là, puisqu'on parle de sécurité, il faut bien considérer que soit GitLab est hosté à la maison. Et c'est très bien. Donc, c'est un environnement qu'on trust et nos sources sont protégées. Mais ce n'est pas une nécessité absolue. Vous pouvez très bien utiliser GitLab en ligne et donc faire appel à un projet privé. C'est très bien. Mais si vous considérez toujours que ce n'est pas suffisamment safe, vous pouvez chiffrer votre code source. C'est-à-dire que même quand vous allez voir votre repo en ligne, concrètement, votre code restera illisible. Voilà. La deuxième étape, ça va être d'offusquer le code, d'offusquer l'application. Donc, avec typiquement PyArmor, que vous a présenté Ben tout à l'heure. Donc, ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est là où on va interagir pour la première fois avec Vault. Donc, on va s'authentifier à Vault. Donc, là, c'est une authentification très classique avec un token, avec un mot de passe très classique. On verra où est géré ce mot de passe. Et en fait, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va simplement demander à Vault de nous générer une data key. Alors, une data key, c'est quoi ? C'est simplement une clé de chiffrement qui va nous être livrée par Vault sous deux formats. Elle va être en clair. Alors, elle est protégée par HTTPS. Mais elle va être en clair et sous sa version chiffrée. Avec la data key non chiffrée, on va pouvoir chiffrer en local notre applicatif. En fait, on va le faire en local. Pourquoi ? Parce que notre applicatif peut être assez lourd. Il peut peser plusieurs centaines de mégas, voire plusieurs gigas. Pourquoi pas ? Donc, c'est une opération qu'on va faire dans notre environnement de build. Et puis, la troisième étape, c'est qu'on va mettre tout ça dans un joli conteneur, une jolie image. Donc, on va colocaliser notre application qui vient d'être chiffrée en local avec la data key qui est elle-même chiffrée. Donc, on oublie la version... Non, alors ça, c'est... Oui, qui est chiffrée. On oublie la version non chiffrée. Et puis, ce qu'on y met aussi dans ce conteneur, on y met aussi un bootstrap. Donc là, en l'occurrence, c'est un simple script shell. Ça peut être une application, mais c'est quelque chose qui va nous permettre de bootstraper l'application. Et donc, pour ça, en fait, une fois que cette application est conteneurisée, bien packagée, on va la pousser dans le registri de Google Cloud. et puis, on va pouvoir la déployer au travers de Kubernetes, etc. Et donc là, la deuxième grande étape par rapport à Vault, ça va être de déchiffrer, de faire l'opération inverse que celle qui a été faite dans l'environnement de build. Donc, on va déchiffrer l'application au travers du script de bootstrap. Et pour ça, on va interagir une nouvelle fois avec Vault. Et donc, on va s'authentifier avec Vault avec, là, pour le coup, une méthode d'authentification qui est très spécifique et qui est très spécifique à Google Cloud. Voilà. Et puis, au final, on va pouvoir déchiffrer le binaire et exécuter notre application. Comme vient de le monde de dire Pascal, donc, pour la partie authentification à Vault, c'est ce qui va nous permettre, en fait, de faire le contrôle d'exécution. Puisque là, le contrôle d'exécution, c'est l'application, quand elle va vouloir démarrer, quand elle va vouloir se déchiffrer, elle va demander au serveur de métadonnées de GCP, un token JWT. Donc, c'est quelque chose qui est signé. Et ce serveur de métadonnées n'est requétable qu'à l'intérieur du projet. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'un autre serveur, que quelqu'un d'autre va pouvoir fournir, en fait. Une fois que l'application a ce token-là, qui est unique, elle va le donner à Vault. Vault va ensuite vérifier la validité de ce token et va demander, donc, à Google, donc, via l'APIO2, est-ce que le token est valide ? Et s'il est valide, alors, du coup, Vault va dire, OK, donc, c'est bon, l'application est bien dans le bon contexte et je vais autoriser à l'application de déchiffrer, en fait, et je vais lui fournir le secret qui est nécessaire au déchiffrement de l'application. Donc, c'est comme ça que, vraiment, on va s'assurer que l'application démarre uniquement dans le bon contexte. Si quelqu'un venait à essayer de démarrer l'application en dehors de notre projet, il ne pourrait pas fournir, en fait, ce token JWT. Donc, il ne pourrait même pas déchiffrer l'application. Ensuite, pour le contrôle d'accès, donc là, j'ai pris comme exemple au 2, il y a plein d'autres mécanismes, SAML, par exemple. C'est un peu similaire. Donc là, j'ai pris aussi en exemple Kiklock, qui est un outil open source qui permet de gérer les identités. Donc, l'utilisateur fournit son identifiant et son secret à Kiklock. Kiklock lui répond s'il a fourni le bon couple identifié en mot de passe, il lui donne un jeton. Ce jeton va ensuite être fourni à l'application et là, pareil, l'application va vérifier auprès du fournisseur d'identité que le token est bien le bon. Et si le token est le bon et que le fournisseur d'identité dit oui, c'est bon, c'est un utilisateur valide et il a le droit d'exécuter l'application, alors l'application va s'exécuter. Donc là, on arrive à peu près à la moitié de la présentation. Juste avant de passer à la démo, si vous avez des questions, c'est peut-être le moment de rentrer encore plus dans le vif du sujet. Qu'est-ce qui assure qu'une fois que l'application est déchiffrée, quelqu'un ne peut pas la prendre ? Donc du coup, qu'est-ce qui assure que quand l'application est déchiffrée, personne ne peut l'exécuter, c'est ça ? Non, elle peut la copier. Elle peut la copier, d'accord. Elle est déchiffrée, elle se lance et après, si quelqu'un est déchiffrée, l'application, comme on l'a vu, alors elle s'exécute dans le projet qu'on truste. Donc dans le cloud, on est capable de savoir qui a accès à notre projet si on a bien respecté les principes IAM classiques, standards, d'affecter uniquement les autorisations nécessaires aux utilisateurs qu'on veut. Et il faut aussi faire confiance au cloud provider. Ça, on y reviendra en fin de présentation. C'est ce qui va empêcher du coup le fait que quelqu'un puisse venir copier l'application. Et même si justement il va venir essayer de copier l'application, là, il y a deux choses. C'est que l'application, on le verra juste après, elle est extraite en mémoire, donc dans une mémoire volatile et aussi elle est obfusquée. Donc même en la copiant, au final, il ne va pas être en mesure immédiatement de comprendre comment fonctionne l'application. ça répond ? Ok, parfait. L'idée par rapport au contrôle d'exécution, c'est effectivement s'assurer que l'application ne peut s'exécuter que dans l'environnement ciblé et trusté qu'on souhaite. Si tu viens à effectivement t'accaparer l'image et que tu essayes de l'exécuter en dehors de cet environnement trusté, tu ne pourras pas parce que tu ne peux pas t'authentifier à Volt, etc. On va passer à la démo. Je vais vous montrer un peu de code. Je ne sais pas si on m'entend bien au niveau du écran. Oui, alors, je vais passer en mode présentation. Oui, je ne sais pas. Je vais essayer de parler plus fort peut-être. avant toute chose, je peux vous montrer notre environnement cible. On a dit que c'était GCP. Ici, en termes d'infrastructure, ce qu'on voit, effectivement, on ne voit pas beaucoup. Ici, on a deux choses. Nous, on a choisi de déployer Volt dans GCP. C'est soit vous le mettez dans l'environnement de build, donc ça peut être on-premise, là où vous allez packager votre application, soit vous le mettez dans le cloud, soit vous le mettez ailleurs du moment que c'est un environnement qui est trusté. Nous, pour cette démo, on n'a pas d'infrastructure disponible autre que GCP, donc on a décidé de déployer Volt ici. Et puis, on a trois autres machines ici, donc c'est simplement les trois machines qui composent notre cluster Kubernetes. Et c'est là où on va concrètement déployer notre service. Voilà. Je me suis fait une petite roadmap. Ensuite, je vous ai parlé tout à l'heure de l'interface web de Volt. Alors, voici à quoi elle ressemble. Qu'est-ce qu'on peut vous montrer au niveau de Volt ? Alors, dans Volt, il y a ce qu'on appelle des secret engines, donc c'est des moteurs qui vont permettre de gérer des secrets. Il y en a plusieurs types. Et nous, celui qu'on utilise, c'est le moteur de transit. Donc, en fait, ça veut simplement dire que toutes les opérations de sécurité qu'on va faire au travers de Volt vont se faire en transit. Ça veut dire que Volt, concrètement, ne stocke jamais rien. La seule chose, c'est une exception, la seule chose qu'on stocke dans Volt, c'est une clé nommée et qui va être définie par application. En fait, Volt, c'est un espace qui est multi-tonnant, donc ça veut dire qu'il peut être partagé par plusieurs applications. Ici, on va simplement créer une clé de chiffrement qui est générale et c'est avec cette clé qu'on va faire toutes les opérations de sécurité. Par exemple, je t'ai parlé de la data key tout à l'heure. En fait, cette data key, elle va être chiffrée sur la base de cette clé de chiffrement. Cette clé-là, on parlait de la rotation des secrets tout à l'heure, elle peut être rotatée. Donc, on a plusieurs versions ici qu'on voit ici. En termes d'accès, on vous a parlé de deux méthodes d'authentification. Donc, celle qui est utilisée au build, c'est quand on va packager l'application. Donc, on utilise une méthode d'authentification classique par mot de passe, par token. Et puis, il y a celle qui va être utilisée au runtime par l'application quand elle va se déchiffrer. Et donc, il va falloir s'authentifier via la plateforme Google. Donc, avec le fameux token JWT. Voilà. Et après, on peut définir des policies, des rôles. C'est-à-dire, une fois que tu es authentifié, qu'est-ce que tu as le droit de faire dans Volt. Ici, avec cette méthode d'authentification, qu'est-ce qu'on dit ? On dit simplement que tu as le droit de tout faire avec ce moteur de secret qui est transit, mais tu ne peux rien faire d'autre. Voilà. Donc, on a le droit de créer, de lire, de mettre à jour des clés. Voilà. L'intention passe côté code. Il y a quelque chose qu'on ne voit pas dans Volt, mais qu'on définit quand même dans Volt. c'est ce fameux rôle GCP. On parlait de policy tout à l'heure. En fait, ce qui est important, c'est ce qui va assurer le contrôle d'exécution. Alors, je vais peut-être passer en mode de présentation. Voilà. Ça ici, c'est très important. En gros, c'est ce qui va nous assurer le fameux contrôle d'exécution. C'est-à-dire que tu as le droit de t'authentifier à Volt, mais tu as le droit de faire des choses que si tu es dans un contexte bien particulier. En gros, ici, on dit que tu dois être une machine du projet Asgore, dans GCP. Tu dois être une machine dans la région Europe-Ouest-Imbé, donc ça, c'est en Belgique. Et puis surtout, tu dois avoir des machines avec des tags très particuliers, donc Foubar, Zipzap, Grigrok, etc. Et ces tags, par exemple, si je vais voir les machines dans GCP, donc c'est des tags qu'on va retrouver au niveau des metadata des machines. Ici, on retrouve bien ces tags. Donc ça veut dire qu'en gros, les machines dans mon cluster GKE vont pouvoir s'authentifier, auront le droit de manipuler cette fameuse clé. Voilà. Alors l'application. Ça, c'est la version actuelle de l'application qui est déployée dans mon cluster Kube. Donc le but du jeu, ici, en fait, pendant cette démo, ça va être de déployer une nouvelle application, de faire fonctionner, enfin une nouvelle version de cette application et de faire fonctionner la chaîne d'intégration continue. Donc ça, c'est l'ancienne version, c'est celle qu'on ne veut pas voir avec Grumpy V4. Voilà. Donc le but du jeu, ça va être de faire un micro-développement et de comiter ce développement et puis de déclencher la chaîne d'intégration continue. Donc l'application, c'est quoi en fait ? C'est simplement, alors, l'application, donc c'est un simple serveur web HTTP en Python. Donc le but, ça va être de servir des fichiers, notamment une page d'index HTML, donc celle que je viens de vous montrer. Voilà. Et donc c'est typiquement ce code-là qui va être offusqué. D'accord ? Alors la page web que je vous ai montrée tout à l'heure, c'est celle-ci. Donc on va la modifier en live. Hello, capitale du libre. On est content. Et puis, on va changer l'image de Grumpy V4 par autre chose. Je prends cette image. Hop, j'ai surcharge mon image. Voilà. Donc là, j'ai fait mon micro-développement. Je vais comiter ce développement. Donc on regarde ce que j'ai modifié. donc mes deux fichiers, ma page d'index et mon image. J'ajoute tout ça. Je commit. Avec un joli message de commit. capital du libre. Je push. En espérant qu'on a bien le Wi-Fi. Oui, tout à fait. Je vais déposer un tag. Capital du libre. Et puis, je vais pousser nos tags. Voilà. Et le fait d'avoir déposé ce tag, en fait, ça va déclencher ma CI parce que je souhaite que ma CI soit déclenchée que par tag. Donc ici, si on va voir dans GitLab, dans mon projet, au niveau CI, ici, on voit que la CI a été déclenchée et qu'elle est en train de s'exécuter. Donc maintenant, on a un peu le temps pour parler du reste. Alors, on parlait d'une application conteneurisée tout à l'heure. Donc effectivement, mon application va être packagée dans une image Docker. Donc le Dockerfile, à quoi il ressemble ? Alors je repasse en mode présentation sinon vous n'allez pas avoir grand-chose. Alors ici, ce qu'il est intéressant de noter, c'est qu'on utilise une fonctionnalité de Docker qui est présente depuis quelques versions déjà. C'est cette idée de faire du build en... Enfin, de fabriquer notre image en différentes étapes, en étapes successives qu'en fait, on utilise le multi-build ou le multi-staging, un truc comme ça. Et donc en fait, on va utiliser des images successives pour construire progressivement notre application. Alors pour cela, en fait, on va utiliser, alors pas la première, mais on va utiliser les deux images suivantes. C'est des images distreless. C'est des images qui sont fournies par Google et c'est des images Docker qui sont très allégées et très durcies. c'est-à-dire que l'idée principale de ces images distreless c'est que vous n'allez n'y mettre que ce qui est nécessaire à l'exécution de l'application et rien d'autre. En fait, les images distreless elles sont fournies sous deux formes. Il y a les images de debug où vous avez encore la possibilité d'inspecter le contenu de cette image et vous avez encore accès aux commandes UNIX classiques au travers de Busybox. mais l'image finale qu'on voit ici là où va se retrouver notre applicatif c'est celle-ci la Python 3 elle n'est pas taguée debug et donc vous n'avez accès à plus rien c'est-à-dire que vous ne pouvez même plus faire un LS dans le contenu de votre image. Je reviens à la première étape la première étape de notre image ça va être d'offusquer le code on installe PyArmor et puis on exécute PyArmor sur notre notre application voilà donc une fois que mon code est offusqué je vais le copier dans la deuxième image et c'est ici rappelez-vous dans la chaîne d'intégration continue c'est là où on va interagir la première fois avec Volt donc je vais m'authentifier avec Volt ici je vais créer une nouvelle version de ma clé nommée qu'on a vue tout à l'heure dans le moteur de transit dans Volt et puis au travers de cette clé nommée je vais demander à Volt de me générer une data key qui va être ici qui va m'être retournée sous deux formes une forme chiffrée une forme déchiffrée à l'aide de la forme déchiffrée je vais pouvoir chiffrer en local mon applicatif alors là j'utilise OpenSSL parce que c'est fourni de base dans mon image d'istroless alors je n'entre pas dans le débat OpenSSL versus PGP mais en tout cas OpenSSL est fourni de base donc j'utilise OpenSSL et puis une fois que tout ça est fait une fois que mon application est chiffrée je supprime la data key sous forme déchiffrée parce que je ne veux surtout pas qu'elle se retrouve dans mon applicatif au final je package mon application donc c'est une archive et voilà et donc je mets tout ça dans mon image finale et dans cette image finale donc il faut bien comprendre que je n'aime même plus ces commandes Unix dont je vous parlais tout à l'heure voilà ce que je peux vous montrer d'autre c'est le fichier de bootstrap donc qui lui est en clair c'est un fichier un simple script de lancement donc là on passe côté runtime donc c'est là où on va interagir pour la deuxième fois avec Volt et c'est là on va demander à Volt de déchiffrer l'application et donc pour ça on demande le fameux token JWT au serveur de metadata de Google ce token JWT c'est que je l'envoie à Volt je m'authentifie avec lui je vais pouvoir récupérer la version déchiffrée de ma data key et je déchiffre donc je fais l'opération inverse de celle qui a été faite au build je déchiffre mon applicatif ici décrite via application voilà et après je donc c'est une archive donc je détare mon applicatif et je vais pouvoir lancer mon application alors $1 c'est l'argument qu'on va trouver ici dans le Dockerfile je vous remontre le Dockerfile voilà mon argument c'est j'exécute mon script Python voilà je peux vous montrer la CI à quoi elle ressemble c'est la gestion de code justement c'est ce qu'on disait tout à l'heure la question c'est c'est sûr que le bootstrap en fait est intègre donc c'est la gestion de code donc là c'est GitLab en fait qui assure justement que le notre bootstrap en fait est bien géré en fait et personne n'y a accès après voilà le registri aussi et de toute façon même le bootstrap en fait il faut comprendre qu'il n'est pas sensible en soi puisque de toute façon l'application est chiffrée à côté c'est à dire que si le bootstrap est modifié ce qui peut arriver c'est que l'application se déchiffre pas l'application se lance pas non justement parce que la clé est chiffrée en fait la clé oui donc là en fait à ce moment là ça veut dire que l'attaquant a déjà accès au projet et a déjà accès en fait à la ressource et à ce moment là en fait on a d'autres problèmes que la clé qui va liker puisqu'il a accès à l'application directement la responsabilité de ce script de bootstrap ça va être de s'authentifier à Volt et on ne pourra s'authentifier à Volt que dans l'environnement ciblé parce que c'est bien pour ça que la question c'est la modification de ce bootstrap pour que l'utilisateur légitime l'utilise et nous fasse liker la clé donc si lui il n'est pas protégé en autorité si j'ai la possibilité en tant qu'attaquant d'aller le modifier je vais pouvoir lui demander très gentiment de liker la clé oui donc justement c'est ce qu'on disait c'est que pour modifier le bootstrap ça veut dire qu'en fait il faut avoir accès à l'image au sein du projet pour que l'application qui va se lancer et s'exécuter donc la version légitime qui s'exécute dans le bon projet puisse liker la clé c'est à dire que l'attaquant a déjà un pied dans notre environnement d'exécution et à ce moment là de toute façon oui il a accès aux ressources du projet donc il a même accès à l'application déchiffrée donc même mieux que de faire liker la clé il pourrait juste prendre l'application de déchiffrer une fois qu'elle est en mémoire voilà c'est ça c'est au niveau du JWT donc si l'attaquant est capable de c'est ça si l'attaquant est capable de modifier le bootstrap il est capable de faire pire donc là on a déjà un gros souci en fait le bootstrap est dans l'image en fait le bootstrap est inclus dans c'est ça c'est ça oui d'accord donc oui alors donc le token JWT exactement donc il y a des rôles et des permissions à mettre en place en fait sur la machine qui ou peut-être que tu préfères donc il y a des rôles et des permissions et ce serveur de métadonnées en fait va n'être accessible qu'au sein du projet donc personne en fait d'autre que les machines du projet vont pouvoir requêter ce serveur de métadonnées et comme on l'a vu en fait sur chaque instance sur chaque machine on a des labels donc que ce soit où est-ce qu'est la machine quelle sorte de label on va positionner dessus et ces informations là vont être dans le token JWT voilà oui donc le conteneur c'est lui en fait qui va aller donc à l'exécution requêter ce serveur de métadonnées non il n'y a pas de protection vu qu'en fait c'est ce serveur de métadonnées vu qu'il est accessible qu'au sein du projet ben voilà c'est le voilà c'est ça exactement ce cluster est dans ce projet là c'est que sur ce cluster là qu'on va être capable de démarrer l'application c'est ce que je vous montrais tout à l'heure donc seules les machines qui composent notre cluster Kubernetes donc du projet Asguard dans Google Cloud qui sont déployées dans telle zone telle région et avec ces labels là alors on peut rajouter d'autres critères pour encore resserrer le truc mais en tout cas voilà c'est les seules qu'on a utilisées et donc seules ces machines pourront s'authentifier à Volt pour récupérer la version déchiffrée de la clé voilà et donc si tu viens à t'accaparer l'image et à modifier le bootstrap en fait tu pourras toujours pas t'authentifier à Volt parce que Volt est configuré pour ne permettre ces opérations de sécurité que pour certaines machines en fait donc il faut aussi que tu attaques Volt en fait pour l'idée c'est que si la réponse de la question de l'outil de l'usrat c'est personne ne veut le faire parce qu'il faut y avoir accès déjà à l'environnement c'est ça pourquoi vous chiffrez l'application ? si personne a accès à l'environnement j'ai pas besoin de chiffrer parce que en fait l'idée c'est si tu viens à voler l'image par exemple et si tu souhaites la manipuler en dehors de ce contexte d'exécution qui est Google Cloud en fait l'applicatif est chiffré et tu ne pourras pas le déchiffrer donc tu pourras essayer de l'inspecter directement en faisant un Docker run enfin un Docker exact et regarder mais par contre tu n'auras que la version chiffrée de l'application vous êtes dans le scénario de menace où quelqu'un est capable de voler l'image mais pas capable oui c'est quelque chose qu'on prend en compte c'est un scénario de sécurité voilà et la probabilité de l'un par rapport à la non-adurance de l'autre ça ça dépend de plein de choses mais je ne sais pas souvent quand on peut enfin je ne sais pas là par exemple non justement là l'image on dit par exemple quand on l'envoie par exemple dans GCP quelqu'un est capable d'intercepter cette image là ou alors ça là non parce que l'application du coup il y a un check d'intégrité dessus et donc justement on va GKE ne va pas exécuter l'image puisque le bootstrap est modifié s'il y a des en fait dans Docker il y a des haches des haches chat 256 pour vérifier l'intégrité de chaque layer enfin ouais c'est oui oui aussi je propose de continuer mais on pourra discuter la conversation après j'ai encore une question ça veut dire que là dans votre scale vous pouvez tourner que sur une certaine machine sur Google Engine vous ne pouvez pas avoir recréé des machines à la volée puisqu'on scale pour apparaître la clé on recrée les mêmes machines en fait on scale on recrée des clés ok c'est une copie qu'on forme de la même machine avec exactement la même description c'est à dire avec un projet qui a tel nom dans tel contexte je voulais simplement vous montrer la chaîne d'intégration continue donc montrer le contenu du fichier .gitlab-ci donc là il y a deux grandes étapes il y a l'étape de build donc c'est là on va construire notre image alors là pour le coup on n'utilise pas en fait ce qu'il faut bien comprendre ici c'est que GitLab va exécuter la chaîne d'intégration dans des conteneurs et donc l'idée ça serait de construire notre image dans un conteneur donc ça revient à utiliser Docker in Docker mais là on ne veut pas faire ça parce qu'en fait Docker in Docker ce n'est pas très sécurisé il faut il faut exécuter Docker en mode privilégié donc du coup c'est déjà un problème de sécurité en soi donc on utilise une alternative à ça qui s'appelle Canico qui est fournie aussi par Google et donc ça permet de builder des images Docker sans le démon Docker donc c'est l'instruction qu'on voit ici donc ça c'est la première étape et puis la deuxième étape ça va être de déployer donc là on va s'authentifier à la plateforme Google Cloud avec un compte de service qui lui est stocké dans un secret GitLab et après on utilise KubeCTL pour déployer notre application avec notre manifeste de déploiement ici ça, ça qu'est-ce qu'on peut vous montrer d'autre donc on va juste regarder si dans GitLab ça s'est bien passé donc apparemment oui donc elle est passée et donc on va simplement rafraîchir notre application tac et voilà elle est au capital du lieu bon on est content voilà donc on revient à la présentation tac ici ici qu'on vient de voir ici les différents mécanismes c'est donc on répond bien aux trois grandes exigences qu'on s'est fixé au début donc c'est le contrôle d'exécution comme je rappelle c'est fait à partir du token JWT qui est fourni par le serveur de métadonnées de GCP qui est accessible uniquement au sein du projet et qui ensuite va être vérifié par Vault ensuite on a le contrôle d'accès donc là qui n'est pas dans la démo mais c'est des choses assez classiques notamment avec OAuth 2 ou du SAML qui peut être fait par Kiklog par un Active Directory ou par autre chose et on a l'obfuscation là dans la démo donc qui permet d'opacifier en fait justement l'exécution de l'application et d'empêcher la compréhension en fait de l'exécution là c'est fait avec PRMOR mais on pourrait utiliser VM Protect par exemple pour du langage compilé en C donc pour la petite histoire cette solution lui a donné un nom non pas d'après Marvel mais plutôt c'est la mythologie nordique Asgard qui est la forteresse imprenable des dieux et donc on l'a nommé Asgard le projet est en open source en licence WTF donc n'hésitez pas à aller sur le repo prenez l'appli amusez-vous avec regardez comment c'est fait il n'y a aucun souci et on voit aussi toutes les technos qui gravitent autour de cette solution pour ceux qui sont attentifs il y en a deux qu'on n'a pas montré donc c'est Elastic et Kibana et Elastic et Kibana donc c'est une fonctionnalité qu'on aimerait bien ajouter par la suite c'est du monitoring donc c'est être capable en fait de mettre tous les logs au même endroit pour faire de la corrélation de logs et ça nous permettrait typiquement de détecter des anomalies comme Volt fournit une clé de déchiffrement mais on n'a pas eu d'authentification on n'a pas eu de requête légitime d'utilisateur donc là ça pourrait être justement un attaquant qui essaye de déchiffrer et qui a eu accès à notre serveur de métadonnées sans que un utilisateur légitime soit en train de requêter l'application donc voilà et un autre concept aussi dont j'aimerais parler c'est le man at the end donc concrètement c'est donc dans la salle peut-être que vous connaissez le man in the middle quand un attaquant est capable d'espionner justement des échanges entre deux acteurs ou même voire intercepter des flux et les modifier là le man at the end c'est le concept d'exécuter notre applicatif sur la machine de l'attaquant le majeur problème que ça pose c'est que l'attaquant en fait a accès illimité et autorisé à toutes les ressources de l'ordinateur donc que ce soit le CPU la mémoire ou le réseau il va pouvoir tout maîtriser il y a assez peu d'études sur le sujet là j'ai mis en lien une des études que j'ai trouvées c'est un concept vraiment complexe à aborder en sécurité puisque généralement on essaye de protéger ce qui va tourner autour de notre machine mais une fois que l'attaquant a accès à la machine en sécurité on dit tant pis c'est fini donc on a quand même quelques pistes pour pouvoir ralentir l'attaquant on ne va pas pouvoir le stopper intégralement mais on va quand même pouvoir lui complexifier la tâche notamment grâce à l'obfuscation l'obfuscation ce qu'on a vu c'est rendre complexe l'analyse de l'application on a le temper proofing qui va permettre d'empêcher la modification de l'applicatif donc par exemple essayer de lui faire exécuter des instructions qui pourraient compromettre sa sécurité donc on a des mécanismes pour empêcher ça on a ensuite alors ça c'est plutôt ce qui touche au domaine de la propriété intellectuelle c'est tout ce qui est watermarking watermarking ça va nous permettre si par exemple comme par hasard on voit une application qui remplit les mêmes fonctionnalités que la nôtre sur internet d'être en mesure de prouver qu'en fait c'est notre application ensuite on va avoir le concept de birthmarking donc de tâche de naissance là ça va encore plus loin c'est quand on va avoir du code source qui va être compilé on va être capable en fait de déceler que la fonctionnalité en fait l'applicatif est bien le nôtre et c'est notre code source qui a été compilé c'est nos fonctions c'est notre développement voilà alors voilà on arrive à la conclusion alors on a parlé de Docker parce que c'était effectivement notre cible dans le cadre de cette mission là avec Airbus mais il faut savoir qu'il existe d'autres technos de conteneurisation il y en a même plein mais il y en a une qui est intéressante quand même et qui se démarque un peu des autres en termes de sécurité c'est Rockit pourquoi ? parce qu'elle en force des fonctionnalités des primitifs de sécurité par défaut donc vous avez Seccomp et SE Linux qui sont activés par défaut vous ne pouvez pas par exemple exécuter un conteneur avec un utilisateur qui serait root ce qui est quand même une bonne pratique en général et puis vous pouvez signer et vérifier vos images donc Rockit intéressant après par rapport à cette mission la réflexion qu'on a eu avec Ben en fait on sent bien que cette solution de sécurité elle a un intérêt pour des clients parce qu'en fait c'est un peu le discours récurrent qu'on entend c'est on veut bien aller sur le cloud mais par contre effectivement on veut avoir des garanties de sécurité supplémentaires on veut pouvoir protéger nos données on veut pouvoir protéger notre code et donc l'idée si on va au bout de la réflexion c'est pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas intégrer cette fonctionnalité de chiffrement directement au niveau de la techno de conteneur donc on pourrait très bien imaginer ici faire un Docker Build avec une option tiré tiré cypher par exemple voilà pendant la démo on a vu plusieurs choses on a vu les images d'istroless donc je le rappelle c'est des images qui sont fournies par Google mais c'est des images très allégées très durcies où en gros on n'embarque que ce qui est nécessaire à l'exécution de notre applicatif donc c'est open source c'est voilà on a parlé de Canico donc qui est une alternative à Docker in Docker pour éviter d'utiliser le démon Docker pour builder une image je vous ai parlé brièvement des secrets dans GitLab qui sont nécessaires à l'exécution de la chaîne d'intégration continue donc c'est des variables d'environnement qui sont masquées et offusquées par GitLab donc c'est très bien il y a d'autres il y a des alternatives à ça notamment SOPS de Mozilla donc qui veut dire Secure Operations et c'est une manière de gérer vos secrets directement au niveau de votre code source et ils sont chiffrés c'est à dire que vous ne les voyez pas directement et c'est les développeurs du projet qui ont accès à ces secrets il existe aussi KubeSec donc qui fait en gros exactement la même chose sauf que c'est plutôt dédié à Kubernetes et donc la conclusion c'est si vous êtes intéressé par tout cet outillage et tout cet écosystème autour de Docker Kubernetes et Istio et compagnie je vous invite à aller voir cette vidéo en ligne donc c'est une conférence qui a été donnée par Kevin Davin de Stacklabs qui a été donnée à Devox France et qui s'appelle Docker, Kubernetes, Istio tips, tricks and tools donc vous pouvez la trouver sur Youtube merci merci à tous donc voici si vous avez des questions oui ah non c'est bon oui quelles exemples sans parler des projets quelles exemples de techno legacy vous avez pu faire tourner donc là c'est en Python c'est une démo qu'on a déclinée de ce qu'on a fait pour Airbus donc c'est vraiment au niveau du Hello World mais le but c'est de montrer les concepts et les principes c'est un truc c'est qu'est-ce que vous avez pu faire tourner des trucs non là alors oui c'est Ancestro c'est du MATLAB en fait qui tournait donc c'est un enfin c'est du non comment ça s'appelait le langage c'est un MATLAB qui fait de la traduction en C l'enjeu principal c'était effectivement de conteneuriser cette application de la packager proprement en plus c'était une application assez lourde puisque elle pèse 2 gigas oui alors là en fait le concept c'est au lieu de redévelopper en micro-service notre application et d'intégrer la sécurité directement dans nos micro-services là c'est de prendre une vieille application de la conteneuriser en fait et de la rendre scalable en fait dans le cloud c'est ça exactement oui je ne sais pas si ça répond à la question du non ah d'accord ok ah d'accord oui après là on parle d'une vieille application donc là on voit la blender en termes de sécurité autour de l'application on va y mettre un contexte mais ça ne voudra pas les comment on va résoudre des problèmes de sécurité qui sont liés à des vieilles appuies justement sur des types de l'arbus donc généralement sur le vieille technos et même en termes de pertes qu'est-ce qu'on va retrouver sur un cloud par exemple il y a eu l'exemple d'un moment sur l'administration française qui a abandonné son ZOS et qui a utilisé ces deux applications dans le milieu virtualisé distribué sur Linux donc là on se retrouve dans le même cas puisque derrière le cloud on a mis de Linux qu'est-ce qu'on va retrouver en termes de pertes en termes de pertes du coup en termes de performance effectivement ça dépendra de l'appli comment elle tourne donc ça on n'aura pas de gain forcément en termes de performance pas plus qu'en fait lorsque l'appli tournait on-premise chez le client on aura essentiellement la même chose en fait ce que va permettre le cloud c'est de pouvoir absorber les pics de charge et au lieu par exemple de provisionner 10 serveurs à l'année pour absorber un pic de charge en fin d'année là par exemple on aura un serveur et au moment du pic de charge on va pouvoir scaler et démarrer 20 serveurs à la demande et ensuite les arrêter dès que le traitement est fini oui voilà effectivement alors ça cette idée justement cette décision de redévelopper ou pas l'application ça c'est quelque chose qu'il faut prendre en amont effectivement là la solution qu'on a présenté c'est juste dans le cadre où on n'a pas envie de redévelopper l'application parce que c'est soit quelque chose on ne sait pas le redévelopper c'est quelque chose justement qui a pris trop de temps et on n'a pas envie on a envie très rapidement de pouvoir la mettre à dispo dans le cloud et bien hop on fait le lift and shift on l'envoie si il n'y a plus de questions merci beaucoup en tout cas d'être venu on traînera merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci